Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur, et aujourd'hui c'est la réaction d'un article un peu qui me... Un article un peu que je trouve un peu... un peu too much. Et je n'ai pas voulu laisser passer ça, parce qu'on va me dire encore Kylian Mbappé que tu parles encore... C'est pas parler de Kylian Mbappé, mais par rapport à l'article que je lis là sur RMC, ça m'étonne un peu de RMC de faire... eux qui sont souvent si pointus, eux qui sont souvent si... Non, oui c'est RMC, eux qui sont souvent si... Intéressant, qui a écrit cet article ? Il faut que je sache le gars qui a écrit l'article, c'est qui qui a écrit ça ? Il s'appelle comment le mec qui a écrit ça ? Euh... qui a fait cet article ? Alexandre Jacquin et Théophile Magoria. Les mecs, votre article que vous avez euh... Votre article que vous allez faire là... Il y a un peu un article un peu pompé. C'est un article qui me fait comprendre que parfois euh... Les analyses de football moderne sont un peu... Sont un peu... Sont un peu bidons les gars. Les analyses euh... Les analyses euh... Du football moderne sont... Sont compliquées pour moi les gars. Je trouve un peu que les gars euh... Les gars... C'est compliqué hein... C'est compliqué de faire des analyses comme ça. C'est compliqué de faire des articles comme je lis là. Je trouve que... Il faut arrêter ce genre d'analyse là. Essayez... De comparer. Mais si un Mbappé... Au même âge... En faisant des trucs statistiques un peu que je vois là... C'est un peu... Farfelu les gars. C'est farfelu. Je pense qu'en... RMC m'a habitué à mieux. Ça c'est des trucs que je vois généralement à téléfoot. Que ça soit de RMC... Que je respecte un peu beaucoup plus dans des analyses footballistiques. Je trouve que c'est un peu... C'est un peu too much de faire ça. C'est too much. Mais bon... Parfois il faut des articles qu'on écrit. Il faut essayer un peu de... Chercher des clics un peu sur la page. Mais... Ne comparer pas Mbappé. Mais si Mbappé ne sera jamais un... Mbappé ne peut pas être le plus grand joueur de l'histoire du foot. J'adore Mbappé hein. Mais il peut pas être le plus grand joueur de l'histoire du foot. Même si... Même si... Il marque... 600 buts... 800 buts... Même si... Il gagne beaucoup de coupes du monde. Je ne peux pas le mettre devant des Pelé, des Messi ou des gars. Comme ça ou des Maradona. Ça va au delà des stats ça. Mbappé est un grand champion. Mais ce n'est pas un virtuoso. Vous parlez de Messi. Vous parlez d'une race de joueurs qui n'existe plus. Mais... Messi est le dernier de sa race. C'est le dernier Jedi ce mec là. On parle d'une race de joueurs que peut-être je ne reverrai plus. Je ne suis pas un fan absolu de Messi. Mais je sais ce que Messi est et représente. Il représente vraiment comme je le dis et je le répète tous les uns. La dernière race de joueurs légendaires de la tradition du foot. Mbappé déjà un n'entre pas dans cette lignée là. Il entre dans la lignée de son père spirituel là. Qui est ses A7 là. Et essayer de comparer Messi à 25 ans. Et Mbappé à 25 ans c'est un peu... C'est de la fantaisie. Déjà à 25 ans, Messi avait déjà des accomplissements de ouf. On parle de quelqu'un qui était déjà quoi. Il y avait combien ? Une, deux, trois, quatre ballons d'or déjà le mec. Maintenant on va me dire 2010 et 2012 c'était un peu des ballons de farfelu. Et moi je le conçois. Mais c'est quand même quatre ballons d'or. C'est combien une ligue des champions déjà ? Une, deux, trois ligues des champions déjà ? Il avait des accomplissements de ouf déjà à l'époque. On parle de quelqu'un qui avait des accomplissements de malade mental. Déjà, tu voyais le palmarès de Messi à 24 ans. A 24 ans on se posait déjà la question si c'est le meilleur joueur de tous les temps. Rappelez-vous, quand Messi avait 24 ans, on avait déjà, on se posait déjà la question est-ce que c'est pas le meilleur joueur de l'histoire du foot à l'époque ? On n'a jamais fait ce genre de questionnement avec Mbappé. A 24 ans, 25 ans, après qu'il gagne la ligue des champions en 2011, on se posait déjà la question est-ce qu'on ne voit pas même peut-être le meilleur joueur de l'histoire du foot ? On se posait déjà la question avec Messi quand il avait 24 ans. On ne s'est jamais posé cette question avec Mbappé. Mbappé, pour moi, comme je le dis, il peut entrer dans la table de ce genre de personnage, mais il ne peut pas être, il ne peut pas être ni en stats, ni en, il ne peut pas être avec ses Christiane. Tu vois, Mbappé, je ne peux même pas le mettre à côté d'un mec comme Johan Cruyff même, déjà. Mbappé ne peut pas être plus grand que Johan Cruyff pour moi. Même dire, ah, Johan Cruyff n'a jamais gagné le coup du gars, regarde. Johan Cruyff, mon frère. Car, regarde. Johan Cruyff, c'est comme, tu ne juges pas ça sur les buts, les trucs. Tu regardes le joueur, tu dis, non, Mbappé ne joue pas comme ça. Il impacte du mec sur tous les plans. Non, Mbappé peut avoir un impact comme Johan Cruyff, non. Mbappé aura de l'impact, il n'y a pas de souci, mais j'adore Mbappé. Je ne veux pas mentir, j'adore Mbappé. J'adore ce qu'il représente aussi en tant que footballeur, même si il a la vision du foot et truc, mais ne le comparez pas. Mbappé écrit sa légende individuellement qui est intéressante et qui le met aussi. Pour moi, c'est un des grands joueurs de l'histoire du ballon. Ça, c'est déjà clair. Pour moi, c'est le meilleur joueur français de tous les temps. Ça, c'est clair. Il n'y a pas besoin que vous lui donnez un ballon d'or ou pas pour rejoindre Benzema. Il a dépassé Benzema, ce mec. Benzema, joueur, il est réellement... Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Benzema, 5 ligues des champions. Oui, 5 ligues des champions, mais les 4 premières ligues des champions, il n'était pas le boss de l'équipe. C'était Real, c'était Bale et c'était Cristiano Ronaldo. Lui, il était un peu le Scottie Pippen de l'huit. Le seul ligue des champions dans ma tête où tu peux dire qu'il a été le boss, c'est la ligue des champions qu'il a gagné, la cinquième. Et il a fallu qu'il arrive à 35 ans pour arriver à ce niveau-là. C'est un incroyable joueur de l'histoire du foot, mais... Bappé, on parle de quelqu'un de deux Coupes du Monde. La Coupe du Monde a plus d'impact. Je vais répéter tout le temps ça. La Coupe du Monde a beaucoup plus d'impact que la ligue des champions. C'est planétaire, c'est mondial. La ligue des champions, c'est juste des aficionados et des footics aussi, parce qu'il y a beaucoup de footics qui regardent la ligue des champions. Et des footics qui regardent la ligue des champions. La Coupe du Monde, c'est planétaire, parce que c'est tous les aficionados, footics, random, les gars random qui regardent. C'est mal à le foot tous les 4 ans. C'est tout le monde. C'est ta grand-mère qui regarde. Demande ici dehors, combien de gens connaissent Mbappé et combien de gens... Va même sûrement en Ethiopie. Je suis sûr que les gens connaissent mieux Mbappé que Benzema. Benzema, oui il est connu des trucs, mais c'est surtout aussi les zozos wesh wesh et autres et tout qui écoutent Benzema. Benzé, 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 Benzé. Il représente beaucoup ces wesh wesh là. Mbappé est plus mondial que ce gars là. Mbappé est plus grand que Benzema. Tu veux même pas qu'on commence à parler de ces débats là. Mbappé est plus grand que Benzema. Ballon d'or ou pas? Ligue des champions ou pas? Il peut aller se carrer le truc avec sa ligue des champions et son ballon d'or là. Ça le raconte à lui. Mais toi même tu seras toujours frustré de voir que la dimension qu'on te met dans le football français. Mbappé est plus grand dans la dimension du football français. Arrêtez. Tu vas demander à Messi qui pense quand il voit France. Il ne passe pas à Benzema, il passe à Mbappé. Il dit merde, le mec là m'a fait chier deux fois. En 2018 il m'élimine. Il a failli m'enlever la coupe du monde encore. Ah non. Il m'a marqué. Il va demander aux Argentins qui y pense. Les Argentins ils pensent en Benzema? Non. Ils s'en foutent. Les Argentins l'ennemi c'est Mbappé. Le football sud-américain déteste Mbappé. On fait des effigies à Mbappé le brûler. Déjà que sa tirade un peu stupide qu'il avait fait. C'est l'une des seules sorties stupides de Mbappé même. Dans tout son génie communicationnel qu'il a. Le seul truc c'est ce qu'il a dit sur les sud-américains. Qu'il va le poursuivre pendant longtemps encore ce truc là. Ils l'auront toujours une dent dure par rapport à ce qu'il a balancé là. Qui était vraiment de la connerie. Mbappé en sud-améric du sud il est ennemi numéro 1. Benzema est l'ennemi de quoi? Ils s'en foutent de Benzema. On ne m'a raconté pas les histoires de ligue des champions. Du ballon d'or. Ce truc là. C'est vos histoires de modernisme. Football modernisme à la con là. Non. Il y a là où ça se juge. Je juge quelqu'un qui va être dans le temps. Et dans le temps Mbappé va marquer son époque. Benzema n'a pas marqué son époque. Benzema il n'a emprunte au Real Madrid mais il n'a pas marqué son époque. Ce n'est pas un joueur qui marque son époque. Mbappé marque son époque. Il marque son époque. Il est le visage du football mondial. Benzema n'a jamais été le football mondial. Du football mondial il n'a jamais été. Il n'a jamais été l'image du football français déjà. Il va être comme Kevin Keegan. Kevin Keegan était anglais. Il va demander aux anglais s'il pense à Kevin Keegan quand il pense à Angleterre. Il va demander aux anglais si quand il voit les joueurs les plus marquants de leur histoire il pense à Kevin Keegan. Il m'a dit mais pourquoi il ne parle pas. Kevin Keegan a été double ballon d'or. Il n'a pas gagné un. Il en a gagné deux. Kevin Keegan. Il a été double ballon d'or. Et c'est un mec qui a gagné deux ligues des champions avec Liverpool. Parce que quand vous croyez que je sors souvent des noms comme ça là vous croyez que je fais seulement la fantasy. Allez regardez. Tapez Google qui est Kevin Keegan. Tapez les vidéos de Kevin Keegan. C'est un immense joueur de l'histoire du foot ce gars là. Un immense joueur anglais. Kevin Keegan est un immense joueur du football anglais. Regardez. Allez checker le palmarès même du gars. Fabuleux joueur. Fabuleux joueur de Liverpool et de Hambourg. A sa meilleure période c'était ces deux clubs là. Liverpool et Hambourg. Fabuleux joueur. Il a gagné deux coupes de l'UFA uniques des champions. Il a été trois fois vainqueur du championnat. Il a gagné une Bundesliga. Il a gagné une... Il a gagné tout ça. Il a été double ballon d'or. C'est un grand joueur. Mais pourquoi l'impact n'est pas grand ? Sélection. En sélection il n'a pas d'accomplissement. Il n'a pas fait partie de périodes de sélection. Où la sélection dans sa période un peu l'Angleterre n'a pas fait de grandes épopées en sélection. Donc au final on oublie les anglais n'en parlent pas. Mais va parler Gary Lineker par exemple. Pour moi Kevin Kigan est plus grand joueur que Gary Lineker. Mais va parler... En termes de talent je veux dire. Mais va parler des anglais de Gary Lineker et de Kevin Kigan. Ils vont parler plus Gary Lineker. Pourquoi ? Il y a la Coupe du Mont 86. Il y a la Coupe du Mont 90. Même si l'Angleterre n'a pas gagné. L'Angleterre a fait des performances incroyables. Même je pense à 90 là où l'équipe va en demi-finale et perd le tir au but. Ça marque. Ça marque. C'est ça qui fait que tu restes. Quand moi je parle, je parle. Tu étudies l'histoire de ce sport là. Il y a tout là. Google, Wikipédia. Les articles que tu... Même si tu pars même en bas là. Tu vois en bas... Je ne sais pas où là. Dans les trucs qui peuvent te ramener dans des articles. Si tu lis les articles qui sont sortis en 75, 76 et tout. Et tu promets le contexte. Ces joueurs là. Il y a plein de joueurs comme ça là. Qui n'ont pas marqué l'histoire du jeu. Qui ont été des grands joueurs. Mais que l'impact avait le temps. Benzema vous croyez que dans 20 ans, 30 ans, on va se souvenir de Benzema. Les affectionnats de foot vont se dire. Ah, il y avait une saison où Benzema il avait fait. Il avait été fort. Ils vont vous rappeler ça. Mais Benzema... L'impact ne sera pas... Quelqu'un qu'on regarde. On revient. On revient. Mbappé, lui, il est dans cette dimension là. Benzema, non. Et aussi, le personnage de Benzema est plat. Soyons... Soyons... Soyons sincères. Le personnage n'est pas intéressant. C'est un grand footballeur, mais il est plat. Il est très plat. Les interviews de Benzema ne sont pas si intéressants. C'est un gars plat, Benzema. Très plat dans ses délires un peu. Toujours, ouais, Benzema, wesh, wesh, wannabe rappeur, là. Pour quelqu'un qui a un style de jeu, même, qui ne renvoie même pas ce genre de code, là. Si... Il n'est pas très intéressant. Regardez même là. Il est parti, là, et autres, et tout. On a même très... C'est comme si on l'a oublié, même, du Réal. Alors que c'est peut-être le meilleur attaquant de l'histoire du Réal, ce gars-là. Benzema ne sera pas iconique. Benzema est un grand joueur de l'histoire du fou, mais il n'y aura pas une image de Benzema. C'est-à-dire, hormis son talent, il ne renvoie rien. Il ne renvoie rien. Il ne renvoie pas une image, il ne renvoie pas le truc. Oui, je viens avec... Tu vois, il manque même d'origine, je ne sais pas. Oui, je viens avec l'habit de Tupac. Ouais, je viens avec l'habit de Tupac, ballon d'or, pour montrer que... Ouais, Tupac, comme moi, Tupac aussi, j'ai aussi ma revanche. Donc, c'est des délires, un peu, de tulle de banlieus arbres. De banlieus arbres, wannabe rappeur. Le gars, le gars Benzema... Non. Fabuleux joueur. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais le personnage est très plat. Je ne peux pas placer Mbappé et Benzema ensemble. Mbappé est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus passionnant et beaucoup plus grand que lui. Maintenant, si tu me demandes, est-ce que Benzema est un joueur plus beau à voir jouer que Mbappé? Oui. Ça, c'est clair. Mais Mbappé est un personnage beaucoup plus impactant, beaucoup plus impactant par la personnalité, même par le truc. Benzema, il ne pouvait jamais, il n'a jamais représenté l'image du football français. Et même quand on a essayé, ça ne pouvait pas marcher. Ne mettez pas Benzema dans ces trucs-là, parce qu'il a le ballon d'or et autres et tout. Le ballon d'or, là, ne veut rien dire. Kevin Kingen a été ballon d'or. Dans l'histoire du football anglais, tu n'as pas l'impression que les gars... Je crois que c'est même le gars qui a plus de ballon d'or, même dans l'histoire du football anglais. Il n'a pas double ballon. Je ne pense pas qu'il y a dans le football anglais quelqu'un qui a double ballon d'or, comme ça. Pour temps, est-ce que tu vas encore le mettre devant Bobby Tchatton? Non. Est-ce que je peux même le mettre au-dessus de... Même Owen. Je ne suis pas sûr que Kevin Kingen, je le mette qu'Owen. Parce qu'Owen, au moins, il y a des trucs en Coupe du Monde. Ça se joue à beaucoup de choses, les gars. Ce n'est pas juste le truc. Pour revenir même à mon sujet, Benzema, Messier et Cristiano Ronaldo, sur cet article-là, c'est un peu ridicule. Un peu ridicule. Mbappé est dans une grande dimension, mais il ne sera jamais Messier. Il ne sera jamais Messier. Il ne sera jamais Messier. Et même s'il dépasse en termes de stats, ou je ne sais pas quoi, là, ce qui n'est même pas près d'arriver, il ne sera jamais Messier. Il ne sera jamais Messier. Parce que ce n'est même pas le même style, ce n'est même pas le même truc, et ce n'est pas le même profil de joueur. Il faut arrêter de raconter des trucs. Comparer en termes statistiques, là. Tu ne comprends pas en termes de statistiques, là. C'est deux opposés. Deux opposés. Mbappé sera tout juste derrière la dimension d'un gars comme ça. Il ne sera pas à la hauteur. Même Cristiano Ronaldo, je ne suis pas sûr qu'il ne peut pas être à la hauteur de Cristiano. Il sera toujours derrière ces gars-là. Il sera toujours derrière ces gars-là. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment incroyable qu'il soit là-bas. Il est dans le cercle des grosses légendes du ballon. Et il est derrière. Tout juste derrière. Qu'importe ce qu'il accomplit. Il ne pourra pas faire plus. Maintenant, est-ce qu'il peut être l'un des meilleurs... Il peut avoir un truc que Messi n'a pas. Devenir le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il peut le devenir en ayant beaucoup d'accomplissements avec la Coupe du Monde. Et je sais qu'il ne va pas gagner une, il va gagner deux. Si il gagne deux, en étant encore le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Et en marquant encore un but en finale. Pour moi, il est le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde avec Pelé. On me dit oui, Pelé a trois Coupes du Monde, il en aura deux. Ce que je voudrais dire par là, c'est que Pelé, il faudrait se souvenir qu'en 62, il est blessé. Il se blesse au premier tour. Et c'est le garincha qui amène le Brésil en Coupe du Monde. Et aussi, il faudrait aussi se rappeler que Bappé aura fait trois finales de Coupe du Monde consécutive s'il fait ça. Et s'il fait trois finales de Coupe du Monde consécutive, ce qui n'est pas arrivé depuis Cafou. Si je ne me trompe pas, c'est Cafou qui est le dernier joueur à avoir enchaîné trois finales de Coupe du Monde consécutive, dont deux gagnés. Il entre un peu dans un cercle très fermé de joueurs qui auront joué trois finales de Coupe du Monde consécutive. Ce qui n'est pas arrivé depuis Cafou. Et en plus, quelqu'un qui peut imaginer un mec qui joue trois finales de Coupe du Monde consécutive en gagnant deux et en marquant dans les trois finales complètement. Il devient vraiment le meilleur joueur de l'histoire des Coupes du Monde avec Pelé. Maintenant, Pelé et Mbappé, qui est le plus grand, Mbappé ne sera jamais Pelé. Ce n'est pas le même joueur, ce n'est pas le même style, ce n'est pas le même truc. Et Pelé, il a un Mbappé dans chaque oncle. Donc, on ne peut pas comparer Pelé et Mbappé. Mais c'est maintenant dans la dimension d'un joueur qui a accompli des choses en Coupe du Monde, il sera à la même table que lui. C'est pour ça que s'il gagnait la Coupe du Monde, il entrait même dans la même table que lui par rapport à ça. Et c'est qu'il le place dans un classement des meilleurs joueurs de l'histoire du foot dans le top 10. Là où je retrouve à la fin de la carrière de Mbappé, c'est se retrouver dans le top 10 des plus grands joueurs de l'histoire du foot. Trois Coupes du Monde, il est littéralement dans le top 5 des joueurs les plus impactants de l'histoire du foot. Avec trois Coupes du Monde, il est là-bas. Avec deux Coupes du Monde, il est à le top 10. Avec trois Coupes du Monde, il est dans le top 5. Maintenant, est-ce qu'il peut devenir soi-disant votre goutte ? Jamais de la vie. Jamais de la vie, je mettrais Mbappé devant Cristiano Ronaldo. Ça ne fait même pas que ça me fait plaisir, c'est la vérité. Il ne peut pas être plus grand que ce gars. Même s'il a plus d'accomplissements du monde que lui, il ne pourra jamais être devant Cristiano. Et devant Messi, ça, on n'en parle même pas. C'est un peu fantaisiste de faire des comparaisons en termes de stats ici et autres et tout. Tu regardes le contexte de l'histoire, tu regardes les joueurs, le profil des joueurs. Tu as vite ta réponse. Ça ne doit même pas faire trois lignes quoi. Donc, il faut arrêter un peu les conneries. Mais bon, les gens qui ont écrit cet article avaient besoin de faire des clics. Parce qu'on est en période de décembre. C'est une période creuse. Il n'y a pas de match de foot. C'est l'anniversaire de Mbappé. Donc, il fallait écrire quelque chose. Moi aussi, j'ai fait ça parce que je me suis dit, bon, je peux avoir quelques vues et que je pionce. Parce que je mets Mbappé et Messi qui ont des bons algorithmes. Donc, j'ai dit pourquoi pas aussi. Pioncer aussi dans la connerie en faisant une vidéo inutile de 22 à 25 minutes qui peut m'apporter des vues sur la page pragmatique. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. A plus pour d'autres aventures.